salut à tous donc on se retrouve au départ de cette nouvelle course donc la vlanderen classique comme on peut le voir on part sur sur les classiques on voit la composition d'équipe von karlsberg qui a un plus casque il fait 80 vallons 80 pavés rogerbridge un plus deux donc un petit 79 au fredo en plus de donc un petit 78 cycle d'âme 78 également donc arnaud des marais pas là parce qu'il est malade et on est à dix jours de paris roubaix donc je préfère pas prendre trop de risques nous l'objectif sur cette course l'objectif du sponsor c'est de faire un top 10 donc on se retrouve tout de suite pour la fin de l'étape on se retrouve à 17 km de l'arrivée comme on peut le voir on est très très loin il ya beaucoup de monde devant nous et c'est explosé par petits groupes on voit que c'est peter sagan qui est devant nous là on est avec luke durbridge on voit qu'il ya luke durbridge yano fredo ainsi que guillaume von karlsberg qui sont là notre objectif ça va toujours être d'aller chercher le le top 10 qu'on voit que devant nous il ya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 personnes donc va falloir qu'on en reprenne et beaucoup de crevaison et de chute c'est très dur moi j'ai beaucoup de mal avec les classiques pavés va dire que c'est mon point fort on peut mettre un mandat d'arbreu j'ai de protéger on voit quel groupe de trois devant à voir si on peut revenir sur eux tous les autres on va les mettre en automatique on voit que le leader bridge est toujours là qui va s'accrocher et non revient sur du bush heureux kato ski et van ball donc là va falloir combien il ya de personnes devant nous une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix il ya dix personnes devant nous donc là va falloir revenir et dépasser kato ski et van balle voit qu'ils vont s'accrocher à notre eau venir prendre nos gels on voit que de gain colbe et en légère fringale mais qui possède plus d'une minute dans sur nous on voit que devance à la victoire d'alexander christophe devant peter sagan on voit qu'ils vont essayer de revenir sur de gueule com ça paraît très compliqué ce qu'on va réussir et on voit que oui de gueule com vient finir huitième et nous avec van keldsburg bien chercher une très très belle neuvième place et on voit qu'avec luke derweige on vient finir 13e et avec yoan ofredo 14e c'était une plutôt bonne course salut à tous donc on se retrouve au départ de paris roubaix comme on peut le voir arnaud démarrer bien présent et un plus dans forme du jour ce qui lui donne un 80 pavé qu'on va venir voir tout le monde la daniel sera là pour aider cinkel dame aussi d'aujourd'hui j'ai un petit 80 en pavé crack anderson sera là il ya nofredo un 80 également pavé et van keldsburg aussi donc ce qu'il ya de bien c'est qu'on va pouvoir jouer plusieurs tactiques bon la principale ça va être démarré au sprint et ensuite avec ofredo van keldsburg on peut peut-être tenter des contres à 50 40 km de l'arrivée donc on se retrouve tout de suite pour les meilleurs moments de l'étape on va essayer de venir gérer tranquillement ces 30 derniers kilomètres on voit que sur le papier on n'est pas le plus fort du tout on va venir faire avec nos qualités qualité de gros rouleurs comme on peut commencer qu'on voit que ça s'attaque devant les grosses cuisses comme on les appelle on est toujours là très bien avec deux bridge aussi devant sa part à trois c'est un on va marquer une part on est toujours là on va essayer de garder notre position c'est que ça va être aux autres de rouler ou déjà ça réussit à venir faire un petit top 10 ce sera déjà très très fort pour nous on voit que c'est sa gamme et christophe qui assure les relais pour pas perdre trop de temps sur les trois de devant voque tout le monde est assez isolé quand même je donne le gel à tout le monde comme ça ce sera fait on est toujours là et club de voyage voeux devraient sont en train de s'envoler possède 50 secondes d'avance voeux que ça gagne roule mais qui a aussi pas à revenir il va rester deux secteurs pavés qu'à voir pour nous avec deux routes sur la capacité d'accélérer ou non sur le prochain secteur voici va très vite arrivé qu'on va se mettre en effort déjà on va essayer de venir prendre la tête pour venir essayer d'attaquer dans ce secteur on va voir ce que ça peut faire hop on voit qu'il y en a deux qu'ont sauté on voit que petit et thomas ils sont moins forts que nous ils ont réussi à revenir donc on va se remettre à relayer avec tout le monde on va attendre le prochain secteur pour pour essayer de faire quelque chose on joue perdu on joue battu Peter Sagan, Oliver Nassen, Christophe tous ceux qui ont des points de vitesse jouent perdu on va venir attaquer avec Luke Derbridge avec Oliver Nassen qui saute tout de suite dans nos trous on voit qu'on a 7 km non personne personne a sauté il n'y a que nous on se met que nous même dans le rouge donc on va venir récupérer on va venir récupérer un maximum de bar rouge et de bar jaune on va bientôt arriver sur le vélodrome donc on va être là on est présent avec Luke Derbridge qui n'a pas une énorme pointe de vitesse on voit que ça attaque déjà à 3 km et quelques avec Derbridge on va venir essayer de viser un petit top 10 ça serait déjà pas mal on voit que ça va être compliqué est-ce qu'on a plus beaucoup de bar rouge il va falloir lancer le sprint au moment opportun pour essayer de battre Petit et Thomas devant on va voir que c'est la victoire allez on va lancer le sprint de Stuyven devant Lampard de Van Evermatt Adrien Petitneuf et nous avec Luke Derbridge on va chercher une très très belle 10ème place salut à tous qu'on se retrouve pour pour cette nouvelle classique je ne vais pas sélectionner tout le monde qu'on se retrouve pour cette nouvelle classique comme on peut le voir Arthur Vichaud sera notre leader avec un petit 80 en ballon Crack Anderson sera certainement là pour l'aider et Baro aussi on voit que Rechambar et Thibaut Pinot sont pas du tout en forme on se retrouve tout de suite dans le final de cette classique sur cette manteau on leur demande de se mettre en effort pour pas perdre trop trop de terrain on voit qu'avec Baro on est en train de revenir il va pas falloir prendre la cassure je pense qu'on va venir changer de tactique on va venir changer de tactique on va venir changer de tactique on va venir mettre en place en train on va venir repartir comme ça on va demander à Rechambar de rouler on voit qu'on va dire profiter un maximum de tous nos équipiers avec Crack Anderson et Vichaud les deux leaders pour revenir donc là Vichaud l'a pas compris Vichaud tu vas prendre le rôle de Crack Anderson on va demander à Thibaut Pinot de rouler de jeter ses dernières forces dans la bataille pour nous ramener devant on voit qu'on a un groupe d'une cinquantaine Thibaut Pinot qui sacrifie lui le leader habituel on le voit venir rouler pour replacer ses équipiers on voit que ça va être autour de Rémi Cavagna le gros rouleur on voit que c'est Rémi Cavagna qui a 21 km de l'arrivée prend les choses en main on voit que David Codule est pas si mal que ça ça va être à voir on voit que David Codule est pas si mal que ça je pense qu'avec David Codule on va changer Crack Anderson on voit que Rémi Cavagna on va arriver au bout de son effort on va demander à Raphaël Barreau de rouler on voit que ça attaque avec Soler Sori, Costa, Martine on voit que Raphaël Barreau on est là on fait l'effort avec Crack Anderson dans la roue David Gaudu et Artier Vichaud qui sont toujours là on voit qu'avec Raphaël Barreau on est toujours là toujours présent donc on va Crack Anderson dans notre roue il va falloir venir faire un choix pour l'arrivée hop on relataque de Julien Laphilippe Julien Laphilippe qui est parti à l'attaque on va quand même finir jouer de la carte d'Arthur Vichaud là ça va être au tour de David Gaudu de prendre le relais on voit qu'on est présent à 10 km de l'arrivée avec David Gaudu qui est là, qui a beaucoup de parts jaunes donc il va pouvoir travailler on voit qu'on va même venir faire ça on va même venir attaquer avec David Gaudu on va voir si quelqu'un peut répondre hop on va se mettre en effort curseur on a pris notre gel avec David on a réussi à faire un mini-trou mais est-ce que ça va suffire ? pour l'instant on a 13 secondes d'avance non avec Crack Anderson on est là, on est placé on voit que derrière ça répond mais assez timidement on voit que David Gaudu est parti David Gaudu est parti il coûte trentaine de secondes d'avance sur le peloton donc là comment on va venir la jouer ? on va demander à Crack Anderson de suivre Arthur Vichaud et ça va être Arthur Vichaud qui va se sacrifier en premier nous on va rester dans la roue de Tijbinot pour essayer de récupérer un maximum avec Arthur Vichaud on voit qu'on est là on est présent on ne veut pas faire l'effort pour revenir mais on veut rester placé quand même donc nous on est là avec David Gaudu devant là on est toujours présent avec Arthur Vichaud et Crack Anderson également donc nous on va venir avancer le sprint avec David Gaudu on va venir sprinter et on voit la victoire de Tijbinot devant David Gaudu qui vient faire prendre une très belle deuxième place Arthur Vichaud vient finir 6ème Crack Anderson 9ème il faut que j'avoue que j'ai été un peu surpris par la rapidité de l'arrivée mais bon avec David Gaudu on vient chercher une très très belle deuxième place sur cette Amstel Gold Race on se retrouve pour cette avant-dernière classique Ardenaise la flèche Valonne avec la fameuse arrivée au mur de 8 donc comme on peut le voir il y a beaucoup de coureurs qui ne sont pas en forme Brachembar pour une fois il sera là on voit qu'Arthur Vichaud a un plus qu'à ce qu'il fait un 80 montagne donc ça va vraiment être lui notre seul et unique leader après à voir si David Gaudu sera autant en forme que sur la classique d'avant donc on se retrouve pour les meilleurs moments donc on se retrouve à 22km de l'arrivée donc on voit qu'on a pas mal d'équipiers qu'on s'est servis d'eux qu'on va venir mettre en place notre petit train on voit qu'on a encore pas mal d'hommes frais qu'on va pouvoir venir se servir d'eux on voit qu'il y a une chute qu'on n'est plus que 54 donc allez, nous on a mis en place notre train on a les Guillaume Vanklesbourg on va attendre que Crack Anderson ait pris notre roue c'est bon, c'est parfait on aura mis un léger relais on est au tour de Crack Anderson de tout donner sur quelques mètres voilà, on a 16km de l'arrivée maintenant c'est à Mathieu Ladanius qu'il y a dans Saru Rechembar, Godu et Arthur Vichaud de venir remplacer ses équipiers là on voit qu'on est très très bien on a 3 équipiers devant devant Arthur Vichaud donc là on va pouvoir gérer les attaques les contrôler donc là Mathieu Ladanius qui fait un travail énorme dans cette descente il y a plus de 40 dans le peloton Crack Anderson a lâché on est toujours là avec notre train on voit que Julien Raffilipe est très bien protégé par Philippe Gilbert et notre équipier aussi on connait les caractéristiques de cette arrivée ça va être très difficile sur très peu de temps, très court il va falloir être présent on voit que Mathieu Ladanius effectue un travail énorme on arrive sur l'avant-dernière difficulté on est à 6 km 500 de l'arrivée là on voit l'attaque de Philippe Gilbert tout de suite pris en chasse par Enao Machado, Geniaise, Bob Youngles et nous on est toujours là avec Mathieu Ladanius qu'il va réussir à passer ça serait très très bien si et voilà donc on voit que Mathieu Ladanius a réussi à passer maintenant c'est à Rechembar de faire l'effort pour venir récupérer sa roue on va venir prendre les gels on va venir prendre les gels allez Rechembar Rechembar, Godu et Bichaud sont bien présents on voit que Mathieu Ladanius donne tout hop, on a 1 km 500 de l'arrivée on va demander à Rechembar d'accélérer, de lancer son sprint on voit qu'on est bien présent on est toujours là avec Arthur Bichaud à 600 mètres allez on va venir lancer le sprint à 600 mètres avec Arthur Bichaud est-ce qu'on va être capable d'aller faire une place d'honneur ? oui devant on va avoir la victoire d'Enao devant Valgren Tij Benut Michael Katos qui va finir 4 à la Philippe 5 et nous on est sur une très belle 6ème place avec Arthur Bichaud Rechembar va finir 7ème et David Godu 9ème David Godu qui va encore marquer des gros gros points sur ses classiques donc on se retrouve pour cette dernière classique Ardenaise Liège-Bastogne-Liège comme on peut le voir Arthur Bichaud anti-plus 3 ce qui lui fait 80 ballons on voit que Pierre Latour intègre l'effectif et David Godu est toujours présent donc on se retrouve pour l'emballage final donc on se retrouve à 35 km de l'arrivée donc comme on peut le voir tout le monde est présent hop on va venir mettre en place un petit train un petit quelque chose le prochain on va lui demander de rouler on va lui demander de rouler on va aller voilà si ça c'est pas un beau bug hop on a récupéré Rechembar allez Crack Anderson il ne va pas falloir prendre la cassure et si on l'a prise c'est super sympa allez donc là on est tous là c'est Crack Anderson qui se met à rouler l'objectif c'est de revenir sur le peloton on compte 50 secondes de retard ça temporise un peu devant ok les Movistar qui sont là également on a Crack Anderson de rouler très très fort ça serait bien d'effectuer la jonction assez rapidement voilà on va Crack Anderson d'un tout pour essayer de revenir une dernière une dernière un petit souci fameux bug PCM tac tac on va demander du chien de suivre la Danios il y aura allez on possède encore 35 secondes de retard Mathieu la Danios qui se met à rouler plus 25 secondes de retard sur peloton Mathieu la Danios qui donne tout il faut essayer de boucher l'écart on est en descente allez Mathieu il faut faire l'effort on a presque fait la jonction hop on a réussi à revenir c'est très très bien c'est Crack Anderson peut s'accrocher hop et c'est reparti donc on va tout de suite demander à Duchesne de rouler on a du mal à revenir éviter de prendre des blocs il suffit d'en parler pour en prendre on va reprendre le coup de cassure tout de suite derrière on va demander à Pierre Latour de venir rouler donc là c'est Pierre Latour qui roule on est à 18 km de l'arrivée 50 secondes de retard on voit que Nathan lui essayer de faire le jump également on voit que Pierre Latour a fait un très très gros travail les autres on va les mettre en automatique allez Pierre on est sur le point de faire la jonction on sait que tu travailles beaucoup que tu es au bout essayer de rattraper le petit groupe devant même si ça paraît assez compliqué on va attaquer une petite descente tu vas pouvoir te refaire la cerise allez on est dans la descente on va demander à David Godudou de rouler dans cette descente on voit qu'on est à 10 km de l'arrivée on voit là il est juste devant le peloton le peloton est juste devant on a une quarantaine de secondes du peloton on voit que c'est toujours David Godudou qui roule on demande à Pierre Latour de le protéger ça vaut ce que ça vaut mais on lui demande il y a David Godudou dans l'ascension on va demander à Arthur Vichaud de rouler on va demander à Arthur Vichaud de rouler et à David Godud de le protéger Arthur Vichaud qui va bénéficier de la protection de David Godud on voit qu'on a une trente du peloton donc ça va être très compliqué on voit que David Godud se sacrifie dernière petite descente avant d'attaquer le dernier radar dans le groupe il y a Oliver Nassen par exemple on est une 25 est-ce qu'il y en a qui vont craquer devant David Godud qui est là qui effectue toujours son travail d'équipier nous on est là avec Arthur Vichaud on a 1,2 km est-ce qu'on va réussir à attraper beaucoup de personnes c'est ce qu'on va voir on voit que devant nous il y a Tony Gallopin et Yates par exemple on revient très très fort avec Arthur Vichaud allez on va lancer le spawn de très loin avec Arthur Vichaud devant on voit encore une fois la très belle victoire de Tij Benut devant Katowski et nous avec Arthur Vichaud on va chercher une décevante 19ème place donc on se retrouve sur le jeu on voit que la confiance du spawnsor est pas très très bonne on va venir faire un bilan des objectifs on voit que remporter Paris-Nice a été fait Pierre Latour a réussi à faire un top 3 sur Tireno Adelatico Milan San Remo n'a pas réussi à faire un top 3 classique Vanglerem Kelsberg a pris un beau top 10 il fallait faire un top 5 sur Paris-Roubaix on a fait top 10 on voit que les deux prochains objectifs vont suivre ça sera sur la prochaine vidéo ça sera le Grand Prix de Romandie ainsi que le Super Giro d'Italia donc on se retrouve pour la prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance